Des artistes, il y en a des tas. Mais chacun d'eux a connu une carrière bien différente. Il est peut-être temps d'en reparler un peu. On se met un disque ? Je suis désolée. T'as entendu ça ? Ça, c'est Do You Finally Need a Friend ? Et c'est signé Terry Callières. Cette chanson, elle est tirée de l'album Occasional Rain, sorti en 1972. Sousa. 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 Des artistes, OUances. Sousa. 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 BDS. Sousa. qu'auparavant, même si toujours trop peu, selon pas mal de monde. En tout cas, au regard de sa carrière, on peut que se dire que le coup de pouce du destin a quand même mis vachement de temps avant d'arriver. Terry Callier, de son vrai nom Terence Callier, est né à Chicago le 24 mai 1945, dans le quartier de Cabrini-Green, le même que d'autres musiciens connus comme Curtis Mayfield, Ramsey Lewis et Jerry Butler, avec qui il traînera durant sa jeunesse. Il commence à s'intéresser à la musique très tôt, puisqu'il apprend le piano dès l'âge de 3 ans, avant de se mettre à la guitare durant ses années collège, tout en s'essayant à l'écriture de chansons. Très vite, inspiré par l'admiration que voue sa mère pour Billie Holiday et Ella Fitzgerald, il intègre plusieurs groupes de doo-wop qui lui permettent de faire ses premières armes scéniques, l'amenant tout aussi rapidement à jouer dans des cafés dans lesquels il touche ses premiers cachets. C'est dans l'un de ceux-là qui se fait repérer par Charles Stepney, un arrangeur qui travaillait pour le label Chess Records, basé à Chicago, qui avait déjà vu passer dans ses rangs des artistes comme Chuck Berry, Bo Diddley ou John Lee Hooker, et qui lui offre l'occasion d'enregistrer en 62 son premier single, « Look at me now ». Sous-titrage Société Radio-Canada Ce premier essai lui permet d'apparaître aux côtés d'Etat James et Muddy Waters, tous deux également signés chez Chess. Mais cette ascension va être stoppée une première fois par la mère de l'artiste qui, alors qu'elle le trouve en train de préparer ses bagages en vue d'une tournée, l'empêche de partir en l'exhortant à d'abord finir ses études qui délaissaient, ce qui occasionnera un climat de mésentente assez intense entre la mère et le fils pendant plusieurs mois. Terry reprend néanmoins bien vite son rythme de vie jusqu'au jour où il découvre en 64 le jazzman John Coltrane sur la scène du Mackie's Disc Jockey Lounge à Chicago. Le saxophoniste et ses musiciens la pressionnent tellement qu'il retourne non seulement les voir jouer tous les soirs pendant 5 jours, mais en plus l'intensité avec laquelle ils se donnent tous sur scène et la beauté de leur musique le bouleverse à tel point qu'il en arrête de se produire en public pendant les 8 mois qui suivent. Ouais, ça l'a tellement chamboulé qu'il a failli abandonner la musique en cherchant un autre boulot, parce qu'il se sentait pas digne. Donc grosse remise en question quoi. Mais ça va s'avérer bénéfique, puisqu'à son retour, fort de nouvelle résolution, la Providence va placer sur sa route Samuel Charters, producteur de la maison de disques Prestige Records, la maison de disques de John Coltrane justement, ainsi que de Miles Davis, tant qu'à faire, qui lui propose de produire son premier album, ce que Terry accepte, bien entendu. Ils enregistrent au studio Web Recording de Chicago, et la sortie du disque est initialement prévue pour le courant de l'année 65, mais le destin est parfois taquin, et Terry Callier apprend peu après que Samuel Charters est parti pour une sorte de voyage mystique dans le désert du Mexique, en emportant avec lui les bandes de son disque. Belle surprise de merde, ça. Le musicien devra attendre 1968 pour avoir des nouvelles lorsque son frère lui apprend qu'il a vu l'album en vente dans un magasin. C'est ainsi que sort, sans que le principal intéressé ait été prévenu, le premier disque de Terry Callier, « The New Folk Sound » of Terry Callier. « I'm just walking down that track. I've got tears in my eyes. Trying to read this letter from my eyes. » Malheureusement, la musique, c'est comme les vêtements. C'est soumis à la mode. Et si en 65, ce premier album était entièrement dans l'air du temps en Amérique, en proposant à son folk dépouillé, construit autour d'une voix, d'une guitare et de deux basses, une formation qui lui a été inspirée par celle de Coltrane, eh ben en 68, c'est plus du tout le cas, et « The New Folk Sound » of Terry Callier se retrouve noyé sous la masse des Velvet Underground, Joe Cocker et autres Doors bien plus rock. Malgré cet album totalement passé sous les écrans radars, il continue son petit bonhomme de chemin au sein de la scène de Chicago, plaçant deux de ses chansons dans le deuxième album du groupe HP Lovecraft, jusqu'à être recruté en 70 par le Chicago Songwriters Workshop grâce à son fondateur Jerry Butler, un ancien du groupe Vin Prescience. Cette organisation avait tout simplement pour but de rassembler plusieurs talents afin d'écrire des chansons destinées aux artistes de Chess et sa filiale Cadet, et le tout était rémunéré. Callier s'associe alors avec un certain Larry Wade, et de cette union sortira entre autres la chanson The Love We Had Stays On My Mind chantée par le groupe The Dells, qui sera un beau succès aux Etats-Unis en 71. Et un autre de ses titres, Ordinary Joe sera chanté par Butler lui-même sur son album You and Me en 70. C'est durant cette période que refait surface Charles Stepney, l'homme qui avait fait enregistrer son premier single à Terry, qui, le retrouvant, lui demande si ça l'intéresserait pas d'enregistrer un nouvel album, avec toutes ses chansons qu'il a écrites. Une proposition qui tombe pas dans l'œil d'un sourd, puisqu'il s'en suivra en fait trois albums qui paraîtront entre 72 et 73. Occasional Rain, What Color Is Love, et I Just Can't Help Myself. Seulement, même si du point de vue des critiques ses albums sont acclamés, les ventes ne décollent pas, et Terry ne connaît donc qu'un succès très très modeste. Ça n'empêche pas de partir en tournée, mais très vite les problèmes vont s'accumuler, puisqu'entre 74 et 76, il va divorcer d'avec sa femme qui va emmener sa fille né en 69 avec elle, le Chicago Songwriters Workshop va fermer, sa maison de disques cadet va être rachetée, et son principal soutien, Charles Stepney, va mourir, victime d'une crise cardiaque. Privé de la présence de ce dernier, ses nouveaux patrons se séparent de lui, et c'est finalement le label Electra, décidément, qui va l'embaucher. Chez eux, il va sortir deux nouveaux albums, Fire On Ice en 78 et Turn You To Love en 79, qui seront tout aussi chaudement accueillis par la critique, bien qu'il ait incorporé dans sa musique quelques éléments plus dansants par rapport à ses précédents travaux, mais qui trouveront toujours pas grâce aux yeux du public. De fait, Electra finit par se séparer de lui. Il fait ensuite un petit passage au festival de Montreux, en Suisse, et sort un nouveau single en 82 qui fera pas grand bruit, I Don't Want To See Myself, jusqu'à ce que, devant subvenir aux besoins de sa fille et ne touchant pas assez d'argent, il décide de mettre un terme à sa carrière musicale en 83, pour trouver un travail mieux rémunéré. Et tu penses que je ne sais pas, mais il sera de bons moments de temps. Et tu t'es juste attendre et à voir, et je serai ton son, si tu leas en moi. Terris lance alors dans l'apprentissage de la programmation informatique et obtient un poste en 84 à l'université de Chicago poste qui continuera d'occuper pendant les années qui vont suivre la musique ne devient plus pour lui qu'un passe-temps auquel il se consacre que sporadiquement même s'il continue de composer mais à l'aube des années 90 le destin va s'amuser à retoquer à sa porte c'est en Angleterre que Terry Callier va progressivement renaître artistiquement et plus précisément à Londres grâce au DJ de la scène londonienne Gilles Peterson et Ruth Dupery qui ayant redécouvert le tout dernier single sorti par Callier I Don't Want To See Myself commencent à le programmer fréquemment et contre toute attente ce titre rencontre un gros succès dans les clubs de Londres désireux de le rééditer en bonne et due forme Eddie Piller cofondateur avec Gilles Peterson du label Acid Jazz Records qui lancera la carrière de Jimmy Rockwai entre autres entame des recherches pour retrouver la trace de l'artiste jusqu'à y parvenir en 91 il téléphone à Callier l'informant que ses vieux disques étaient à la mode à Londres en ce moment et que certains pouvaient même se revendre pour l'équivalent de plus de 100 euros ce qui bien sûr surprend énormément le chanteur un accord est trouvé entre les deux parties et à partir de là Terry va faire de fréquents allers-retours entre les USA et le sud de l'Angleterre pour se produire à nouveau sur scène durant ses congés des concerts qui rencontrent généralement un grand succès le public finissant souvent ébranlé après ses prestations après quelques temps à tourner de la sorte Gilles Peterson le fait finalement signer sur son nouveau label Talking Loud en vue d'un nouvel album c'est là que la carrière discographique de Terry Callier se remet véritablement en route à la fin des histoires ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Nos albums attaillrent bientôt le top 100 des ventes en Angleterre, ce qui constitue mine de rien à l'époque le meilleur classement que Calliard ait jamais connu, et ils auraient peut-être pu mieux se vendre encore si Polygram, la maison de disques associée à Talking Loud, n'avait pas fusionné avec Universal, puisque cette nouvelle mouture de la société va bientôt décider d'arrêter et de mettre de l'argent dans la promotion de ses disques, et se séparer du chanteur. Sans compter qu'en plus de ça, l'université de Chicago, pour laquelle Terry bossait encore après la sortie de Time Piece, découvre sa double vie d'artiste, justement à la suite de l'apparution de l'album, et le virale aussi. Pas de quoi déstabiliser l'américain qui se voit approché par plusieurs artistes qui souhaitent collaborer avec lui, comme la chanteuse Beth Horton, et qui signe rapidement avec le label Mister Bongo. Sous leur direction, il sort dans un premier temps un disque live, en 2001, avant de publier l'année suivante son neuvième album studio, Speak Your Peace. S'en suivront ensuite deux autres albums studio, et un nouveau live, ainsi que deux nouvelles collaborations, notamment avec Nujabes, connu pour avoir produit la BO de l'anime Samurai Champloo, avec qui il proposera une nouvelle version de son morceau Ordinary Joe, sur l'album Model Soul du japonais. Et il collaborera également avec Massive Attack sur son dernier album sorti en 2009, Iden Conversations. Et oui, dernier, car malheureusement, atteint d'un cancer, il meurt le 27 octobre 2012, à l'âge de 67 ans, dans la ville qu'il a vu naître, Chicago. Aujourd'hui, la réputation de Terry Callier a été réhabilitée, et son talent reconnu à sa juste valeur. Il nous laisse de très bons disques, remplis de super morceaux, tels que le fameux Ordinary Joe, chanson qu'il avait écrite, et qu'il a choisi de se réapproprier après qu'elle a été interprétée par Jerry Butler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501